Alors moi je voulais vous parler d'une meute, enfin d'une équipe et d'une meute qui s'appelle Parole de chien, qui existe depuis 17 ans. Et en fait Parole de chien, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, loi 1901, qui recrute des maîtres bénévoles avec leurs propres chiens pour les former à réaliser des visites. Des visites essentiellement en EHPAD. L'idée c'est d'aller rencontrer des personnes âgées très isolées, qui ne participent à pas grand chose dans l'établissement, qui n'en ont pas envie ou qui n'ont pas la capacité de le faire, et qui ont un lien particulier avec les chiens, et à qui cette présence animale manque terriblement. Donc voilà, on est actuellement une vingtaine. Comment ça fonctionne ? Je suis venue ici parce qu'il y a un petit peu un intérêt, c'est-à-dire que j'ai des demandes dans le 13e et dans le 14e, puis on est pas mal. Il y a deux gros établissements de personnes âgées dans le 13e, l'hôpital Broca et la Collégiale. Et voilà, l'idée c'est quand même de recruter des gens qui ne sont pas loin de chez eux, qu'ils n'aient pas trop de transport à faire avec leurs chiens. S'ils peuvent y aller à pied, c'est parfait. Donc on recrute ces chiens avec une comportementaliste, on les passe à la moulinette. D'ailleurs il y a un test samedi prochain. Pendant 45 minutes, on essaye de voir si le chien aime être poupouillé, s'il est hyper sociable, s'il est équilibré sur le plan émotionnel, parce qu'à l'hôpital ou en maison de retraite, on peut rencontrer des personnes avec des comportements un peu curieux parfois, qui sortent de la norme. Donc il faut que le chien soit surpris, mais qu'il retrouve rapidement son calme. On va tester, voilà, si le chien... On ne demande pas des chiens savants, c'est pas l'idée du tout. On prend le chien tel qu'il est, on voit pendant 45 minutes si ça va lui plaire, de devenir chien visiteur s'il en a envie, ou si ça lui casse les pieds. En général, il nous le montre assez clairement. Et puis ensuite, le maître est formé, plus que le chien, le binôme vient, il y a des formations collectives où maître et chien sont formés pour savoir comment... Le chien, il arrive, il a 3 ans, 4 ans, il arrive en maison de retraite, il ne sait pas du tout ce qu'on attend de lui. Donc on l'emmène voir une personne et il ne sait pas. Donc on va apprendre à son maître à encourager toute interaction. C'est-à-dire que le chien, par hasard, il va venir vous toucher la main, vous faire une petite léchette, vous regarder dans les yeux. Le maître va encourager ce comportement du chien pour que le chien, il pige que, et ça arrive assez vite, la deuxième, la troisième fois, il a compris que quand il vient dans ce lieu-là, son maître attend de lui qu'il soit en relation. Donc la formation est très accélère. Il est pluridisciplinaire, il y a un vétérinaire qui vient pour apprendre aux bénévoles à avoir des chiens impeccables sur le plan de l'hygiène, de la santé, parce qu'évidemment, ça a été les obstacles. Vous vous doutez bien que pour rentrer dans des hôpitaux et des maisons de retraite, quand j'ai commencé il y a 17 ans avec mon Golden et que je suis arrivée à l'hôpital Broca, évidemment, les soignants ne voyaient que le côté, il va laisser plein de poils dans les chambres, qu'est-ce que c'est, il n'y a rien à faire là ce chien. Donc voilà, il a fallu montrer, et ils l'ont vite vu, les personnes malades, ou les résidents de ces lieux, ont vite montré que ça leur faisait du bien de voir ces chiens. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, le chien qui arrive dans des lieux aussi... Ils nous disent quand même clairement, toutes ces personnes âgées qui sont en prison, il ne faut pas se leurrer, ils ne peuvent pas sortir, et d'avoir ces chiens qui arrivent de l'extérieur, cette nature qui arrive, ça les relie beaucoup à l'extérieur. Et voilà, c'est essentiellement ça qu'ils apportent, nos chiens, ils apportent aussi un regard sans jugement. Un chien, il va regarder de la même manière un top model, ou une mémé qui est dentée, pour lui c'est pareil, il s'en fiche complètement. Donc ça aussi c'est très agréable pour des personnes qui ont une image très dégradée d'elles-mêmes. On va voir aussi des personnes handicapées, longdemment handicapées parfois. Et voilà, nos chiens, ils sont exactement pareils, comme s'ils étaient devant quelqu'un d'autre qui présente mieux si on veut. Voilà, donc l'engagement des bénévoles de parole de chien, c'est une fois tous les quinze jours. Donc l'idée c'est d'être près de chez soi. Et puis voilà, que vous dire, il y a des liens très forts qui se créent, parce que l'idée c'est que ce n'est pas que ce soit une récré, et qu'on arrive et qu'à chaque fois on visite des personnes différentes. L'idée c'est de créer un lien avec ces personnes isolées. Donc le chien peut en voir quatre, cinq, après il va être fatigué. C'est vraiment très calibré nos visites. Il a une pause syndicale au milieu, parce que le chien au bout d'un moment il a envie de se détendre, aller faire pipi, boire un coup. Donc voilà, tout est assez paramétré pour que nos chiens gardent et aient plaisir à faire ça. Et voilà, que les personnes aussi soient contentes de les voir. Donc on essaye que tout le monde s'y retrouve, et il y a une sensibilisation au bien-être animal qui est importante, qui est faite par notre comportementaliste, qui apprend aux bénévoles à avoir une lecture de son chien. Un chien quand il commence à bailler, quand il commence à se gratter, à se lécheminer, bon, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il est confortable dans cette chambre ou est-ce qu'il ferait bien autre chose ? Donc voilà. Je voulais juste poser une question. Est-ce que vous pouvez parler non seulement de la vente de bénévoles, mais aussi de l'accès à, pas seulement aux zones de retraite, mais aussi aux hôpitaux ? Alors on va un petit peu dans les hôpitaux, ça devient de plus en plus compliqué. Tout se normifie et c'est plus compliqué. On a aussi des expériences, on a beaucoup travaillé auprès d'enfants. Là en ce moment, on travaille dans un lycée. On est deux à le faire, on s'est beaucoup formés avec des enfants surdoués. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils sont très câblés dans leur tête, mais ils ont des difficultés relationnelles les uns avec les autres, des difficultés à exprimer leurs émotions. On essaye de rentrer dans les hôpitaux d'enfants, quand je vais dans une clinique d'adolescents malades, mais rentrer dans l'hôpital d'enfants, c'est encore très compliqué en France. Ça se fait beaucoup ailleurs. Ça fait 40 ans aux Etats-Unis qu'il y a des enfants en service d'oncologie qui ont des ponctions lombaires avec un chien à côté. En France, c'est vraiment une usine à gaz à mettre en place. En Europe, rien qu'à Barcelone, il y a un hôpital où il y a 12 chiens qui débarquent. La France, c'est vraiment, on est omnipidé par hygiène, santé. Qu'est-ce que les chiens vont transmettre aux personnes malades ? Mais on peut tout à fait, moi ça fait trois ans que je vais dans cette clinique avec des ados qui sont en soins lourds. Voilà, on décide qui vient, qui ne vient pas. Ça, c'est les médecins qui le disent. Si l'adolescent est immunodéprimé, il ne vient pas à la séance avec le chien. Alors, il y a un cadre à poser, mais s'il est respecté, ça se passe très bien. Des questions ? Merci. Dernière intervenante. Ma mère est dans un EHPAD, Amélie-le-Montan. Et ils viennent de lancer, justement, une opération visite de chien, comme ça. Ils le font dans un cadre où ils choisissent pendant un mois les mêmes personnes. Huit personnes qui vont participer à l'atelier. C'est leur système de fonctionnement. Et après, ça sera huit autres personnes, etc. Une fois par semaine. Comment ça se passe ? C'est une fois par semaine ? Oui, oui. Et là, je fais partie du conseil de la vie sociale de l'EHPAD. Dans la dernière réunion, la directrice nous a dit qu'au premier essai, le résultat a été fabuleux. Ils avaient notamment une personne qui a la capacité de parler, mais qui ne parle quasiment jamais. Même pas avec les soignants, ni quoi que ce soit. Et là, elle s'est mise à donner des ordres, gentiment, aux chiens pour le faire obéir. Et les chiens obéissaient de manière incroyable. Ils ont dit, mais vous, vous s'y connaissez ? Et là, elle s'est mise à expliquer. Alors qu'elle ne parlait jamais d'habitude. Oui, je lui connais un chien. Voilà, comment il faut s'y prendre ? Le chien, là, il est en train de penser ça. Et je peux lui demander de faire ça, mais je dois m'y prendre de telle manière ou autre. Et les soignants eux-mêmes étaient absolument ébahis du résultat. Voilà, c'est un témoignage en complément. Et je me suis dit, vous n'avez jamais pensé à le faire aussi dans des prisons ? Je suis allée faire un stage en prison pendant quatre mois. Et j'avoue que quand je sortais de la prison, je n'étais pas bien du tout. Donc, c'est trop dur pour moi. Je ne me vois pas envoyer. Si demain, je recrute un bénévole qui a l'habitude, qui a évolué en prison, j'ai trouvé que c'était un cadre hyper dur. Moi, j'étais plombée en sortant. Je peux juste rajouter sur ce sujet... Ma voisine, derrière, dit qu'il y a déjà des gens qui le font en prison. Oui, il y en a plein. Il y a des chats, quelquefois, en prison. Il y a même des chats qui sont à l'extérieur de leur prison. Et ça crée un lien extraordinaire, parce que ça leur permet de voir autre chose et de penser à ce chat, à lui donner à manger. Et ça, c'est extrêmement... C'est vrai que je comprends que la prison, c'est très difficile. Mais d'ailleurs, oui, oui, moi, je l'ai fait avec une association qui était la première, qui s'appelle Evidence. Et c'est une femme formidable. Elle est Patricia Arnoux. Elle est à l'aise dans cet univers-là. Et voilà, il y a des gens qui le sont. Chacun son public. Voilà, moi, j'ai eu un peu de mal. Oui, moi, je voulais poser deux, trois questions. Moi, j'ai monté un petit collectif dans mon quartier, vraiment pour dépanner les gens qui ont des chiens. Il faut savoir les gens qui rentrent à l'hôpital 15 jours ou une semaine tous les deux mois. C'est prévu. J'essaye de faire qu'ils soient gardés par des voisins. Voir des enfants qui ne peuvent pas avoir des chiens à la maison, sauf des parents qui acceptent d'avoir le chien de temps en temps parce que c'est trop contraignant pour eux. Mais moi, ce qui me terrifie, non, par rapport aux chiens, c'est que, et aux chiens d'ailleurs, c'est que quand les gens rentrent en maison de retraite, la plupart du temps, l'animal, il est abandonné, voire piqué. Et je trouve que c'est une violence extrême pour ces gens parce qu'au-delà de quitter, déjà, leur meuble est là. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse imposer ça parce que finalement, ça s'impose. Dans la plupart des cas, j'ai des gens à côté de moi qui s'occupent de récupérer des vieux chiens. Maud, elle en héberge, je ne sais plus combien, chez elle, à la campagne. Mais ce sont des chiens de gens comme ça qui ne peuvent plus les garder. Et si on ne les récupère pas, ils sont piqués. Et les maîtres le savent. Je trouve que c'est une violence inouïe. Et je ne comprends pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un qui a aimé un animal. Pourquoi il n'y a pas des moyens que ces gens puissent garder leurs animaux ? Peut-être avec des parrains, des gens qui viendraient régulièrement avec leur animal, qui, je ne sais pas, ils voudraient trouver quelque chose qui permette ce... Il y en a beaucoup trop peu des maisons de retraite qui... Oui, mais au sein de ça, quelqu'un prendrait le chien en charge dans le quartier de la maison de retraite, par exemple, et vient régulièrement visiter la personne qui sait qu'on ne va pas piquer son chien, qu'il va le revoir. Même si ce n'est pas en permanence, il va être difficile d'accueillir tout le monde avec son chien. En plus, ses chiens vont se battre à tout le coup. Il va y avoir des histoires. Mais il faudrait peut-être trouver un système pour que les gens gardent ce lien et que ce ne soit pas un arrêt de mort pour tout le monde. Ils ont ouvert une maison de retraite qui accepte les animaux. Je viens de voir ça passer. C'est dans le sud de la France. Oui, voilà. Tout à fait. Et vous avez aussi... C'est pas qu'un pilote pour permettre à une personne de seigneur de garder leurs animaux en train de garder quelques heures. C'est pas bien. Merci de parler dans les micros. Qu'est-ce qu'on enregistre ? Je vous présente Yuki. J'aurais dû vous le dire. Yuki, c'est un martiniqueil. Il est arrivé comme caniche. Il a été sauvé par une petite association qui s'appelle SOS Animaux de Compagnie qui rapatrie des animaux qui souvent ont des gros problèmes de santé et qui ne peuvent pas forcément être en charge sur place. Donc lui, il a pris une bassine de friture de quelqu'un de très bien impressionné. Il est allé chez le véto hier. Il a dit qu'il a eu une femme exceptionnelle. Il a deux ans. Il est chez moi, hébergé de sa mageuse famille d'accueil pour des animaux maltraités depuis un mois et demi à peu près, ou un mois. Il pète la forme, il accepte les chiens, les chats et on les cherche à mettre. Voilà. Il est super. Oui, bah oui. Parce que moi, je ne suis que famille d'accueil. C'est un chien extra, obéissant, intelligent et qui a gardé une gaieté. On ne peut pas penser qu'un être premier aurait gardé après ce qu'il est arrivé. Oui, merci. Oui, moi j'avais une question pour Bastien Pouches pour, je trouvais très intéressant l'idée des formations pour les maîtres. Je voulais un peu élargir la question à un problème qui me turpine depuis pas mal d'années, le problème du maître chien des sociétés de gardiennage. Oula, c'est une véritable honte parce que finalement, ils prennent n'importe qui dans la plupart des sociétés. Ces gens-là, en fait, prennent un chien, ils se refilent les chiens la plupart du temps. D'ailleurs, c'est même pas un maître, un chien, comme les gendarmes, par exemple, ça n'a rien à voir. Vous connaissez sans doute bien le progrès. Et pour le coup, alors je sais que ça serait plutôt une question de réglementation à mettre en place, mais que pourrait-on faire ? En tout cas, est-ce que c'est une action possible de travailler sur le fait de vraiment mettre une obligation d'un permis ? Mais là, pour le coup, ça ne serait pas 7 heures parce que j'imagine que si on est maître chien, il faut quand même avoir une connaissance bien plus approfondie qu'un simple maître qui veut pouponner son chien. Et voilà, d'autant que ce sont souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, des chiens de catégorie, bon, malinois, rottes, etc. Et qu'ils savent juste leur taper dessus et leur mettre des colliers étrangleurs. Donc, c'est un vrai scandale. Et je pense que, je voulais juste ajouter que si beaucoup de personnes deviennent maître chien, c'est parce qu'il y a quand même un bonus de 500 à 600 euros de plus à la fin du mois sur la paie. Donc, voilà. Alors, je vous remercie juste ce que vous venez de dire. Il y a des chiens de catégorie, oui, bien sûr, il y en a qui prennent des rottweilers. Par contre, les malinois, tout ça, c'est pas catégorisé. C'est important à savoir. Après, oui, ils sont bonifiés dans les salaires. Et c'est pas 500 ou 600 euros, malheureusement, c'est quelques centaines d'euros. Sauf qu'il y en a qui choisissent cette spécialité justement pour avoir ce bonus. Ça, je suis d'accord. À un côté de ça, moi, je suis enquêteur animalier. J'ai déjà fait des enquêtes pour des maîtres chiens comme ça. Et le problème, c'est que c'est très compliqué parce que, comme vous dites, ils font que démission souvent. Ils sont pas souvent à un endroit donc ils font démission. Ils tournent pour pouvoir les voir, les contrôler, enquêter et aller jusqu'à la saisie du chien quand c'est nécessaire. C'est très compliqué. Les colliers, trangleurs, tout ça, le problème, on le connaît. On sait qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour éduquer. On sait que ça ne fait pas que du bien. Le problème, c'est que les centres de formation pour ces travails-là, eux, ils sont encore à l'ancienne très souvent. Ils ne vous laissent pas spécialement le choix pour faire ce travail. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait d'abord expliquer à ces centres de formation qu'il y a de nouvelles techniques pour qu'eux puissent l'apprendre à comment mettre au chien. Après, la réglementation, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est compliqué à pouvoir contrôler, à faire, mais c'est sûr que s'il y a une formation, déjà, ils suivent une formation, c'est trois mois, normalement, pour se venir. Mais après, c'est compliqué de pouvoir voir ce qui est appris, ce qui est... et voilà, c'est très compliqué, je pense. En tout cas, tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est le NAPS qui régit tout ça, c'est ceux qui gèrent tout ce qui est dans les métiers de la sécurité, et c'est eux qui imposent toutes ces réglementations à ce niveau-là. Après, c'est compliqué à mettre en place, mais une formation de 7 heures, c'est sûr, à certains, ça ne leur suffirait pas. Oui, puis je pense qu'il y a des entreprises qui recrutent des gens qui n'ont pas la formation, vous dites. Normalement, il faut une carte pro, avec, du coup, spécifié dessus, agent de sécurité synophile, et dessus, il y a les chiens avec les numéros de bus qui apparaissent. Sauf que le problème, il faut vérifier si c'est le bon chien. Un malinois ressemble à un autre malinois. Pour ça, il faut un lecteur de bus vérifier si c'est le bon chien. Et c'est compliqué, parce que quand il y a des enquêteurs animaliers qui y vont pour faire ces enquêtes, quand on est enquêteur animalier, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas policier. Donc, du coup, c'est très compliqué d'expliquer à l'agent de sécurité « Excusez-moi, je vais voir le numéro de bus de votre chien. » C'est pas facile à mettre en place. Moi, j'ai déjà eu des réactions assez agressives de ces messieurs quand on s'approche, ne serait-ce que pour leur... Et après, c'est très important aussi de préciser qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui adorent leur chien, il y en a qui aiment beaucoup leur chien. Ça doit être. Ils ne font pas tous vivre leur chien dans leur voiture pendant toute la journée. Il y en a qui les aiment beaucoup, c'est comme partout. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et après, il faut faire évoluer la réglementation au-dessus, mais ça ne doit pas être facile. Merci. Bonjour. Moi, je voulais témoigner à titre personnel et aussi en tant que personne handicapée qu'il y ait eu un chien d'assistance pour personnes handicapées en dit chien. Donc, je voulais parler de la place, de ce que disait Mme Vosgien, sur la place du chien pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Il se trouve que moi, au moment de son décès, en moins de six mois, elle a compris que je me séparais de mon amie, que du coup, je n'étais pas bien et six mois après, elle est décédée, à 13h30. Mais j'ai clairement vu que la rapidité à laquelle elle se dégradait était beaucoup plus importante à ce moment-là. C'était pour vous parler du rapport humain-chien. Pour M. Bastien, je pense qu'on parle d'éducation, mais moi, quand je suis arrivé pour ce stage, qui a duré 15 jours et qui était épouvantable, physiquement, les chiens qui avaient en face me connaissaient bien mieux que moi je les connaissais. Et l'éducation, certes, c'est important, mais c'est aussi s'impliquer. Si on veut s'impliquer pour avoir un chien, quel qu'il soit, dès le départ, on sait comment ça fonctionne. Et pour vous donner un exemple, là, j'ai un classeur de ce que c'est que d'être maître chien d'un grand-dit chien. Et tous les ordres dont vous parlez, j'ai eu 15 jours pour les apprendre. Et ma chienne, à la fin, vous avez parlé du rappel, ma chienne ne voulait plus partir. Tellement, elle était à côté de moi et qu'elle était inquiète de ce qui pouvait m'arriver. Elle faisait 50 mètres et elle revenait. Et c'est vrai que cette petite chose-là, quelle que soit la personne, si on est un minimum humain et qu'on veut vraiment son chien, ça s'apprend, mais vraiment d'une façon humaine. Et l'éducation, pour moi, elle est vraiment du domaine de l'humain. Et pour les chiens qui sont faits entre guillemets pour des personnes différentes, des personnes âgées, et des personnes handicapées, il y a à la fois l'éducation différente, mais qui se fait toujours dans le bonheur et dans les jeux. Ce qui fait que si on continue à être comme ça, ça continue. Et moi, j'ai gardé ma chienne pendant 10 ans et demi, à savoir qu'elle a eu des gros problèmes de santé et que j'ai mis 15 000 euros pour la soigner pendant 10 ans et demi. Et ça a été un bonheur. Et à chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que ça représente, j'ai dit, c'est que du bonheur. Donc voilà, s'il vous plaît, sachez que quand vous avez un chien ou quelque chose comme ça, si vous prenez en conscience, n'hésitez pas ce que vous avez comme contact, c'est que du bonheur. si je peux me permettre, je suis ravie de vous avoir entendu parce que c'est ça la leçon. On revient à l'humain et l'animal lié. D'ailleurs, nous, c'est notre mission, c'est de faire comprendre ce lien qu'on dit, par exemple, une ville sans chien est une ville sans âme. Une vie sans chien peut être aussi une vie sans âme. Évidemment, il y a d'autres chemins, mais le chien est un soutien énorme, il a de l'empathie, il va coopérer avec vous, il va vous aider, il restera avec vous et c'est comme une éponge. Et justement, on a démontré maintenant qu'ils ont la conscience de soi et la conscience des autres et que donc, ils savent pertinemment ce dont vous souffrez et qu'ils le savent et qu'ils continuent avec vous un chemin et quand ils ne le peuvent plus, ils ne le peuvent plus. Et justement, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce n'est pas tellement l'information qui m'implique, c'est que je me dis pourquoi, parce qu'on le fait dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, on apprend tout de suite à vivre avec les animaux, même à l'école. À l'école, on apprend que l'animal fait partie aussi de la vie des enfants. Alors qu'en France, comme on vient de le dire, ou comme vient de le dire Isabelle de Tournemire, un chien, c'est sale, ça va mettre des poils, on ne sait pas, on ne sait pas trop, alors que dans les pays nordiques, on sait ce qu'il est et on est à côté de lui. Et nous, on en est incapable en France parce qu'on est resté au chien berger dans le champ du voisin et qu'on voit courir le marinois, comme vous disiez tout à l'heure, mon Dieu, j'ai peur, etc. Et qu'on n'a pas créé ce lien. Il faut recréer le lien entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la nature et là, ce que votre témoignage le prouve. D'ailleurs, moi, j'ai envie de dire parce que j'ai peur, je ne sais pas, l'écologie. Quand on parlait d'écologie il y a 10 ans, on ne parlait pas des animaux et on parlait très peu de la nature. Il est temps de changer de chemin parce que ça, c'est très important. Et évidemment, le comité OCA, il est là pour ça. Nous, nous faisons des missions. Essayez de faire, comme nous l'avons fait pour les bonobos, essayez de faire rentrer dans la tête des gens un certain nombre de messages jusqu'à ce qu'ils le comprennent intimement et vraiment. Bonsoir, une question pour Madame de Tournemire. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous envisagez d'intervenir en hôpital psychiatrique ? Non. Je trouve que ce n'est pas la place de bénévole. Je trouve qu'aujourd'hui, la médiation animale, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Moi, quand j'ai démarré il y a 17 ans, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Maintenant, j'ai envie de dire chacun a sa place. Et il faut arrêter de vouloir aller sur des plates-bandes qui ne sont pas les siennes. Moi, je recrute monsieur et madame tout le monde dans la rue avec son chien qui est un bon chien de compagnie. Je ne vais pas aller marcher sur les plates-bandes de gens qui sont du médico-social, qui se payent des formations importantes. Moi, je forme des bénévoles sur un week-end, je les accompagne, je les suis, pour aller rompre la solitude de personnes âgées. Et voilà, je pense que la formation et le suivi sont suffisants. Mais les envoyés, j'ai des demandes en milieu psychiatrique, je trouve que ce n'est pas la place de bénévoles, c'est la place de professionnels. Je pense qu'il va y avoir des gros problèmes dans la médiation animale avec des gens. Il y en a qui m'appellent de temps en temps et qui me disent « J'ai dégommé une professionnelle dans une épave, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit que j'allais faire le truc gratos, la même chose que ce que fait la professionnelle. » Je lui ai dit « Ce n'est pas très malin. Ce n'est pas très malin. » C'est comme ça qu'on arrive en France à des querelles de chapelle qui sont insupportables. Je ne sais pas pourquoi, il y a de la place pour tout le monde, mais dans ce pays, on est tous, beaucoup à couteau tiré, en train de se dire « L'autre, il va me piquer mon job. » Non, la médiation animale, dans laquelle le chien visiteur a sa place, mais aussi les chiens en prison, les chiens en psychiatrie, il y a des tas de choses. Mais voilà, mais qu'on arrête de se prendre pour qu'il n'y en ait pas. Je m'appelle France. Je pense que ça va être très court, en fait. Il y a deux choses. Bon, moi, j'ai toujours eu des chiens, maintenant, je n'en ai pas. Quand je me promène et qu'un chien arrive, ma première idée, c'est de savoir si je peux le caresser ou pas. Et en général, ça se passe très, très bien. Et d'autre part, j'aimerais qu'on soulève un petit peu le problème des SDF et de leurs animaux. Et des femmes SDF qui ont des chiens et qui ne peuvent pas rentrer dans certains endroits à cause de l'animal. Alors, on pense également à ce problème. il y a une super association qui existe, qui s'appelle Gavel Plaine. Et donc, sur le principe, plusieurs soirs de la semaine, ça dépend des lieux, des villes, ils se mettent de beaucoup d'endroits en France. Ils distribuent la nourriture aux chiens de SDF, essentiellement aux chiens, même si je crois qu'il faut d'autres animaux aussi. Chien et chat. Et après, ils peuvent aussi vous aider pour les soirs vétérinaires. Par exemple, les chiens de catégorie peuvent vous aider à passer la formation. Ils sont très impliqués. Quand le maître hospitalisé se débrouille pour faire garder le chien ou le chat. Ils sont très impliqués et du coup, ils font au maximum pour voir, par exemple, s'il y a des accueils qui peuvent accepter les animaux avec les propriétaires. Cette association fait tout justement dans ce sens-ci. Très bien. J'avais entendu parler. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'intervention de Mme Vosgelia et plus spécialement sur le rôle très important de lien que les chiens constituent dans la vie. Nous sommes une très jeune association, un citoyen parichien et nous sommes vraiment la preuve de ce lien parce que nous ne le connaissions pas du tout. Nous nous rencontrions sur les trottoirs et nous nous sommes rendus compte que nous étions les seuls à nous parler. Dans Paris, les gens courent avec leur mat sur les oreilles, avec leur smartphone, éventuellement leur tentinette et il est très rare en fait que les gens nous parlent. Or le chien, il connaît, vous l'avez dit tout à fait, il ne fait pas de distinction ni d'âge, ni de profession, ni de couleur, ni quoi que ce soit. C'est incroyable le nombre d'espères traditionnels qui vous adressent la parole uniquement parce que vous avez un chien et parfois c'est peut-être la seule fois qu'ils parleront de la chien. Alors notre association, elle a été créée il y a quatre mois et elle l'oeuvre pour le bien-être des chiens et nous avons déposé un projet pour le budget associatif participatif de la ville de Paris. Nous sommes dans le quartier des Gobelins, donc c'est le 13e, 5e arrondissement pour la création d'un parc canin dans ce qu'on appelle le Soir-le-Garde, mais en fait c'est un parc de plus de 3 hectares. Donc voilà, nous avons déposé ce projet, nous avions bien le moment venu de la ville de l'étier en sa faveur, mais bon, tout à l'heure vous avez évoqué le nouveau règlement des parcs et jardins, mais il est très restrictif parce que en fait l'accès aux chiens en laisse, c'est uniquement dans les parcs où il n'y a pas de zone de jeu pour les enfants, donc ils sont heureusement très rares, mais ça réduit beaucoup les possibilités. Quant à la possibilité de créer des parcs canins, eh bien, elle paraît très peu soutenue par les édiles. Disons que nous avons eu des contacts qui sont un petit peu très froids avec certains représentants, donc voilà. Les parcs canins, il y en a peut-être 7, mais certains sont vraiment en déshérence, je pense par exemple au Soir-le-Garde-Antoine à la place d'Enfer-Brochon, où la ville pratiquement n'intervient jamais, il n'y a pas de poubelle, ce sont les membres de l'association qui en ont la gestion, mais encore, cette gestion, elle n'est pas très claire, il n'y a pas tellement de contrat. Voilà. Donc, je pense que, bon, il y a une prise de conscience de la place du chien dans la ville, et plus précisément à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'autres loin de ville, bien sûr, qui ont pris cette conscience avant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Alors, écoutez, j'en suis encore ravie, et je vous félicite, on dit qu'il y a 90 000 chiens à Paris, moi, je dirais à nos chers édits, donc derrière, il y a 90 000 électeurs. Plus, 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 une famille, mais imaginons qu'ils soient tout seuls, ça fait déjà 90 000, ce qui n'est pas rien. Il y a plus les gens qui aiment les chiens. qui jouent. Et donc, pour les parcs canins, franchement, j'ai envie de dire à Paris, alors là, vraiment, pas honte à vous, mais honte à Paris. parce qu'on a fait des espèces de petits trucs grands comme ça, avec rien, pas de banc pour s'asseoir, pas de poubelle. Comment voulez-vous que des chiens s'amusent dans un espace aussi réduit ou alors, il y a quand même d'autres villes qui ont fait de plus grands efforts en faisant des vrais parcs. Et moi, je suis un peu choquée parce que moi, j'en connais un, le parc, il n'est pas loin de chez moi, il s'appelle Les Puisses Chaumont, où tout d'un coup, on a failli autoriser les trottinettes. Les trottinettes, ça, c'était important. J'aurais peut-être pu écraser, d'ailleurs, des gens et des jeunes enfants, mais des chiens. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Franchement, est-ce qu'on peut pas une ville aussi grande avec autant de parcs, enfin, il n'y en a pas tant que ça, on en a fermé presque 80 % aux chiens ? Moi, j'habite à Paris depuis 35 ans, 40 ans, avant, on prouvrait, elle avait l'air avec son chien et c'est curieux, il n'y avait pas plus de morsures parce que l'histoire des morsures, c'est le maître qui n'a pas bien dressé son chien et ça, évidemment, ça, c'est à, ça doit être poursuivi. Mais alors là, franchement, des chiens, dans un grand parc comme les Puisses Chaumont, ils ne sont pas pu trouver un espace ans.